Bonsoir à toutes et à tous. Un point sur la gestion municipale de cette semaine et je vais tenter également de répondre à quelques-unes de vos questions. Avant cela, le premier message que je souhaitais vous transmettre, c'est de rester prudent. Depuis lundi, nous sommes tous autorisés à pouvoir nous déplacer et à pouvoir utiliser les transports, nous rendre au travail, etc. Il faut rester prudent. Nous n'avons pas eu de morts cette semaine à l'île Saint-Denis à ma connaissance. Je m'en réjouis, mais malheureusement, nous avons eu plusieurs décès sur le département. J'en profite pour transmettre, comme d'habitude, mes condoléances à l'ensemble des familles endeuillées, mais également un bon rétablissement aux malades du Covid et des autres maladies. Vous me le demandez souvent. J'ai eu le docteur Wanounou cet après-midi. Il va mieux. Il se rétablit petit à petit. Et il m'a dit de dire merci à tous les habitants qui lui envoient de nombreux messages de bons rétablissements et des messages d'amitié. Donc, merci à chacune et chacun d'entre vous. Cette semaine a été chargée pour l'équipe municipale et pour moi-même. Lundi soir, nous avons eu un bureau municipal qui a duré plus de deux heures pour affiner le plan de déconfinement à l'échelle de l'île Saint-Denis. Je vous en dirai quelques mots par la suite. Mercredi matin, il y a eu la conférence des neuf maires de Plaine-Commune avec le président de Plaine-Commune où nous avons parlé principalement de la rénovation urbaine des quartiers. Pour l'île Saint-Denis, nous avons la rénovation du quartier sud de Marcel-Paul et de Marcel-Cachin. Je le dis et je le redis parce qu'encore surpris que des habitants me posent la question sur la véracité de la démolition des deux tours de Marcel-Paul et de la rénovation de Marcel-Cachin. Donc, je vous le dis aujourd'hui, oui, nous allons démolir deux tours à Marcel-Paul. Oui, nous allons relever l'ensemble du quartier, à la fois Marcel-Cachin et Marcel-Paul pour pouvoir avoir un meilleur cadre de vie et une meilleure vie dans ce grand quartier sud. Donc, le dossier avance. Les dates clés sont encore en cours de structuration, mais plein de communes travaillent sur le sujet avec les services de l'État et nos propres services. Aujourd'hui même, nous avons eu une réunion avec le préfet, les parlementaires et les maires de Saint-Denis où nous avons fait un point sur la situation sanitaire sur notre département. Nous avons fait un point sur les parcs et jardins et sur l'école. Je reviens très brèvement sur les parcs et jardins. Certains d'entre vous ont dû voir ma publication sur ce sujet. Je pense avec plusieurs maires du département qu'il faut réouvrir les parcs, notamment les grands ensembles, pour nous permettre de pouvoir nous promener et avoir des espaces verts pour respirer. Je pense qu'il est plus prudent de se promener au parc que de se promener sur nos espaces publics. Et donc, du coup, à ce jour, le préfet n'y est pas favorable. Nous sommes en zone rouge. L'État ne souhaite pas ouvrir les parcs et jardins. Il a fait quelques exceptions, comme le grand parc de la Courneuve ou quelques petits parcs pour uniquement les autistes, notamment les écoles qui ont des enfants sur ce handicap. Donc, voilà pour les grandes instances de cette semaine. Je reviens sur le plan de déconfinement. Donc, l'esprit qu'il faut avoir sur le plan de déconfinement, c'est qu'on travaille avec peu de visibilité et de lisibilité. Donc là, on a fait un plan de déconfinement sur les trois prochaines semaines avec des hypothèses à partir du 2 juin. Donc, le plan de déconfinement sur les trois prochaines semaines est relativement simple. Cette semaine, l'hôtel de ville ouvre à ses horaires normales, donc le matin et l'après-midi. Le cimetière ouvre avec les horaires d'été, donc toute la journée. Le CCRS reste ouvert, notamment à travers des permanences téléphoniques et la possibilité de prendre des rendez-vous. La crèche départementale réouvre progressivement. est important de savoir qu'il n'y a pas de verbalisation ces trois prochaines semaines, car plusieurs d'entre vous restent confinés chez eux ou sont au télétravail et donc sortent très peu. Donc, pour éviter les mauvaises surprises, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de verbalisation au minimum jusqu'au 2 juin. Par rapport à l'éducation, sujet complexe et difficile que nous traitons avec de nombreux partenaires. Donc, je vous l'avais déjà annoncé, nous ouvrirons les écoles le 25 mai à l'île Saint-Denis. Au jour d'aujourd'hui, une seule école est ouverte, c'est l'école Langevin pour pouvoir accueillir les enfants des parents mobilisés pour la gestion de la crise. Le travail est en cours pour préparer la rentrée scolaire. Les directeurs d'école appellent les parents d'élèves pour prendre des informations et constituer les classes physiques. Travail à la continuité scolaire. Et j'ai été interpellé par plusieurs habitants sur la difficulté pour les parents qui ne seront pas pris, pour les enfants qui ne seront pas pris dans les classes et qui ont des parents qui ont l'obligation de se rendre au travail. Déjà, deux informations importantes. La première, c'est que vous pouvez demander au directeur des écoles de vous faire une attestation pour vous dire que l'école est fermée à transmettre à vos employeurs. Et la ville souhaite travailler à une solution pour ne laisser personne sur le carreau et soutenir les parents qui n'ont pas d'autre choix. Pour pouvoir évaluer le nombre d'enfants nécessaires à accueillir, je vous demande de nous envoyer un mail. Nous avons créé un mail spécifique pour pouvoir recenser ce besoin éducation.lilesaintdenis.fr avec un ciré du 6 entre Lille, Saint et Denis pour nous permettre d'évaluer le besoin et savoir s'il est pertinent ou pas de travailler un mode de garde collectif. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur l'éducation. Si vous pouvez garder vos enfants à la maison, sincèrement, je pense que c'est la meilleure solution. Travaillez avec l'éducation nationale. Nous travaillons avec l'éducation nationale pour affiner la continuité scolaire qui me semble être le dispositif le plus pertinent jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je ne reviendrai pas sur le détail du plan éducation. Je le ferai la semaine prochaine avec beaucoup plus de précision suite aux travaux réalisés par les différents services. Un point solidarité très rapide. Nous avons distribué 41 paniers alimentaires mercredi dernier pour des personnes isolées, vignorables. Je tiens à remercier l'ensemble des agents qui ont travaillé à la préparation, à la distribution de ces paniers. Nous continuons à distribuer des colis alimentaires d'urgence pour les personnes en grande difficulté. Je vous l'ai dit, à l'île Saint-Denis, personne ne doit avoir faim. Nous travaillons dans ce sens. Pareil, nous travaillons à un plan solidarité beaucoup plus large à l'échelle de l'île Saint-Denis. Je reviendrai vers vous sur ce sujet incessamment sous peu. Je voulais vous faire un petit point sur les pistes cyclables également sur notre commune. Vous avez pu le voir. J'ai demandé au département de rematérialiser la signalétique sur le quai du Châtelier. Ces travaux sont en cours. J'ai signé l'arrêté municipal de travaux pour le lancement des travaux lundi prochain de la piste cyclable sur le pont de Saint-Ouen. J'ai demandé à plein de communes de travailler et d'installer rapidement une signalétique verticale sur le quai de la Marine pour indiquer le passage fréquent des vélos sur ce quai. Voilà sur les pistes cyclables. L'idée est relativement simple. Favoriser la pratique du vélo comme mobilité douce pour se rendre au travail et éviter de prendre les transports ou la voiture. Je finirai par les masques. Nous avons distribué environ 3000 masques le week-end dernier sur notre île. Je tiens à remercier l'ensemble des habitants pour vos messages chaleureux. Je suis désolé pour les masques qui ont eu des élastiques un peu trop courts et nous avons fait des remplacements hier avant-hier dans le nord et le sud de la ville. Ce samedi, nous faisons une autre opération de distribution de masques. Vous pouvez remplacer les masques que nous avons donnés qui ne vous conviennent pas. Et nous avons reçu les masques enfants, notamment pour les élémentaires. Venez les chercher. Ils sont nécessaires pour vos enfants pour qu'ils puissent prendre les transports ou pouvoir se promener dans des lieux où ils ne peuvent pas respecter la distance d'un mètre entre personnes. Voilà un peu ce que je voulais vous dire cette semaine. Je vous souhaite une bonne soirée et un agréable week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada